Ça y est, ils sont arrivés, Nextbit a enfin pu prendre en main l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. On vous résume ici les 4 principales nouveautés. Commençons par le fameux Cinematic Mode. Apple pritemps vouloir révolutionner la manière de filmer avec un iPhone, voire même de révolutionner l'industrie du cinéma tout entière. Bon, on va pas se le cacher, Apple s'est peut-être un peu enflammé pour le coup, mais il faut avouer que ce fameux Cinematic Mode, la transition pour la mise au point sur un sujet puis l'autre, ça marche plutôt pas mal en vidéo. Surtout qu'on peut en fait appliquer cet effet en post-pro, donc après avoir filmé, ce qui est encore plus pratique. La seconde nouveauté dont on va parler ici est exclusive à l'iPhone 13 Pro. C'est le fameux taux de rafraîchissement 120 Hz. Enfin, le mode ProMotion. Et après quelques minutes, il faut dire que cette technologie ProMotion, ça marche plutôt pas mal en fait. Ça rend la navigation dans iOS 15 super fluide. Mais bon, les 120 Hz sur un écran, on connaît déjà. Ça fait déjà au moins deux ans que cette technologie est disponible sur Android par exemple. D'ailleurs, vous pouvez voir ici l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro côte à côte pour voir ce que ça donne filmé en 120 fps. Et ensuite, l'autre nouveauté, c'est outre des meilleures prises de vue en macro de nuit et en HDR, le module photo de l'iPhone 13 propose désormais les Photographic Styles. Avec un total de 5 presets au pré-réglage, vous pouvez donner en fait à vos photos plus de contraste ou une touche plus chaude, plus froide par exemple. Vous pouvez voir un exemple ici avec tous les styles disponibles. Enfin, on peut parler de l'encoche. On en a beaucoup parlé, mais il faut quand même préciser qu'elle a diminué de 20% par rapport à la génération d'iPhone précédente. Elle a bien rétréci en largeur, mais elle a pris quelques millimètres en hauteur, de sorte qu'elle dépasse un peu de l'écran lorsque vous vous mettez des vidéos au format 18 neuvième par exemple. Donc c'est un point fort, mais un peu mitigé. Pour finir, et vraiment cette fois, je veux simplement rappeler que les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max sont officiellement commercialisés à partir du vendredi 24 septembre. Comptez à partir de 909 euros pour l'iPhone 13 de base et 1159 euros pour l'iPhone 13 Pro en version 128Go. Vous pouvez déjà trouver pas mal de comparatifs, de guides d'achat, de conseils pour trouver les iPhone 13 avec ou sans forfait au meilleur prix. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous prochainement pour les tests complets des iPhone 13. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à faire un tour sur notre site nextpeak.fr. Et moi je vous dis à la prochaine.